On lui a dit écoute quand tu vois un mec qui est un petit peu spécial, un petit peu comme ça, tu lui envoies un OMP Ca fait plaisir de voir que Mubot suit les calls Est-ce qu'il t'a mis un petit clin d'oeil ? Et tout de suite, Glutony Léon qui part, voilà, on part tout de suite sur le Wario de Glutony Le Serious Mod est activé instantanément Jedha et Flo qui ne voient pas de chichi non plus du côté de l'équipe rouge ici Et Glutony qui s'explique avec Flo Excellent telle carte de Glutony mais malheureusement ça ne sera pas suffisant Flo qui a été assez patiente sur sa récoudrée et qui a réussi à remonter là-dessus Là c'est du beau Smash Bros 5 qui vous est proposé ici On voit bien, ça jongle bien entre Glutony et Léon On envoie, tout de suite tu me le renvoies, hop c'est reparti On ne laisse pas une seule seconde à Jedha et à Flo Le temps de réfléchir, le temps de se poser 97%, enfin 100% à 40% Voilà, l'avantage il est de deux fois les pourcentages pour l'équipe bleue Les joueurs qui sont assez patients là-dessus et Jedha qui va réussir à trouver le petit move qui va lui permettre de gratter Attention parce que Jedha lui, 113%, il dit bah merci, écoute ça fait plaisir Qu'est-ce que je te mets avec ça ? Le back air, le pair, le side B, le neutral B, c'est toi qui décide La pool qui viendra fendre l'air, qui ne touchera ni Glutony ni Léon Et Glutony qui vient nettoyer le stage à coup de Shoulder Bash Et derrière Flo, Flo qui ira écoute, allez, c'est quoi ? Tu as une épaule ou j'ai une épée ? Tu me la mises, je te la mets, c'est pour moi, ça fait plaisir Un prêté pour un rendu tomondi et Flo qui vient caresser ce ledge Glutony qui l'esquive très bien, Jedha qui met quelques confirmes pour gratter jusqu'à 20% sur ce Glutony De la part de Glutony, voilà le premier upper qu'il est trouvé, n'hésitez pas quand vous voyez un upper à MetClap dans le chat Ca fait toujours plaisir de voir que tout le monde s'amuse C'est toujours gratuit Glutony qui vient, crossaute son allié pour pouvoir le sauver de cette pression qui a été apposée Et Flo qui va là-dessus Flo n'est plus là Et derrière, un simple fer Et le grand F-Smash de Jedha qui vient nettoyer ce Glutony de manière autoritaire Mange mon aura et disparaît Allez Léon qui va mettre pas mal de pression là Flo, voilà, il a attendu de voir la réaction du joueur, du joueur le stream Derrière, ça pourra remonter, Jedha qui était là, voilà Le baguette prend de la stock Malho qui vient prendre la stock Donc on prend la stock De stock sur Léon Et la Flo qui a un bon gros combo confirme UDC Alors non, Deweer Mardes Et apparemment c'est 1000 balles Puisque l'appréciation brille, les 500 balles, il n'y a que pour l'UF Et derrière, voilà Le Waf qui va passer la valide box du dessus Non, non, c'est pas le Waf C'est la pose du dessus C'est la tête, voilà Je suis un boulet de canon Je suis un projectile J'aime ma vie Allez, up tilt Up tilt Up air qui ne passera pas Mais quand même, voilà, petit clap En attendant claps demain, et bien on a les claps aujourd'hui Très très beau Le up be out of shield derrière Ah, c'est dommage Ça ne reviendra pas Un peu trop loin pour Rico là-dessus Premier match qui part du coup à l'avantage de Gluten Milléon Très 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 bel game Ouais, des games qui sont assez OP Ah là, pour le coup, ils ont vraiment excellemment bien joué à deux Ils se sont fait des passes de Wouf J'ai kiffé, j'ai kiffé Leban, Kalos, Yoshi, Brawl et FD On ne veut pas jouer sur Kalos face au Lucario de Jedha Et c'est, ma foi, complètement compréhensible C'est bien plus que compréhensible, je dirais, c'est intelligent Là-dessus, on sent l'expérience Ils ont appris dans le premier match que ça ne leur faisait pas plaisir Ça ne leur convenait pas Du coup, PS2 c'est ok Town c'est ok On va laisser PS2 et Town ouvert Mais Kalos ça dégage Instantanément Et Flo qui reste sur Tancrom Il tourne un petit peu autour, Plutonic qui ouvre directement Voilà, il est parti Il est parti pour te tourner dessus Une phase de jeu un petit peu anarchique Et là, ça commence à se ranger petit à petit Allez, on va trouver les options de la Glutonie Et Léon qui met un petit peu de pression sur Jedha Deux contre un, c'est totalement classique Jedha avec son air qui tourne Qui fait une pour toi, une pour toi Allez Léon, tourne le back et là Ça passe bien, Jedha qui va revenir par le haut Léon, il a tenté de back throw au moment du forward smash Comme ça, il évitait de se prendre des dégâts Malheureusement, ça a échoué Plutonic était en situation d'esgarde Mais qui s'en sortira très bien Le grab qui ne va pas passer malheureusement Mais l'œuf smash en couverture Et le back air Et la dash attaque Plutonic a failli nettoyer tout le monde ici En tout cas, il a tenté Et ça s'est clairement ressenti C'est nous Flo, maintenant Il le sait déjà quand il passait au montage Mais il s'en rappelle maintenant C'est risqué Voilà Léon qui vient en train de mettre Un petit contre Et Flo qui ira décluster la place d'autre de droite Un petit fer de Jedha Qui en est plutôt dans une situation fâcheuse Léon qui a eu le temps de mettre quelques pourcents Sur l'aricode qui est posé au milieu du stage Attention à pas extend De gros coups là-dessus Le side B qui vient de déchirer cette Cucina Qui survivra Qui survivra D'ailleurs elle va aller loin cette Cucina Pour mettre la pression Sur le Pokémon de la quatrième génération Le contre qui passera un petit peu dans le monde du côté de Léon Mais ce serait pas important Et derrière là Hitbox, Exhand Et Flo qui ramassera les deux Voilà c'est... Pas de distinction Il a fait le tarif couple Jack aime bien utiliser la moto Pour extend les coups de son aura de fer Le beau bobo à pair en mix-up de la boule Et Flo qui vient mourir Solution pour remonter ici Suite à la phase de jeu d'équipe bleue Allez on trouvera Adjeda ici Deux petits teams Combotras sur rien Et derrière Glutoni qui va aller très loin Là il va remonter avec ce bill La Luaft qui est prêt Attention il met pas mal de pression avec ce down air Il a très bien couvert le ledge Le joueur Solari Et Léon et Glutoni qui ont une fois de plus une stock d'avance sur Flo et Jeda Et le waft Et le waft Le waft qui sera loupé du côté de Glutoni Mais derrière rien de dramatique Flo et Jeda qui sont un petit peu dans le besoin là de trouver des kill move Et Flo qui va se retrouver seul C'est Léon qui trouvera sans qu'il move le midwaf Et la passe Ah dommage Léon qui était peut-être un petit peu trop éloigné Il est passé un tout petit peu trop je crois que toi Et le der Et ça tuera tout en haut La torpille La torpille Le missile Le support aussi ça dépend Ouais moi je préfère T'asso je suis plus fan de ça Moi je pense Le drill C'est un peu une drill quand même Ouais c'est un drill En vrai le tir bouchon T'as le tir bouchon T'as le shoulder bash Bah quand il up beat C'est totalement un tir bouchon mec Moi pourquoi pas justement Il y a un côté Guren Lagann finalement dans ce down air Ouais c'est vrai Après on va éviter de confondre avec le Bowser Junior Déjà qu'on a trouvé le Gear Third sur le point qui s'ouvre Le point qui se gonfle Et le smash funko pop Effectivement la grosse tête Les nouvelles découvertes Ah c'est toujours un plaisir Je vois qu'il se passe des choses pendant mon absence C'est toujours un plaisir Et Gluto et Léon Qui sont en train totalement de De renverser la vapeur Allez faut trouver Et tout de suite hein Glutonic il part à l'offensive là Il part au charbon le joueur Solari Pour mettre bien Pas mal de pression Sur l'équipe Jeda Flow L'équipe Jeda Flow Qui sont à une game De se faire reset À une game De devoir Rejouer un peu 5 Pour gagner En effet en effet Léon qui essaie de bien zoner ici Glutonic qui va essayer de punir Cette choppe Mais ça ne passera pas malheureusement Très très belle conversion Up tilt into an air Jeda qui vient bouger un petit peu tout ça Et Léon qui vient tuer ce Flow Léon et Glutonic là Ils ont fermé la porte Ils étaient à deux du côté gauche Et bien la seule voix de l'issue C'était la plazone C'était la plazone Et malheureusement C'est l'issue qui A un certain prix Il va revenir effectivement Pas de problème là Pour le joueur Solari Jeda C'est surtout qu'il commence à être Vraiment effrayant Là faut le sortir à tout prix Ouais mais le problème c'est que Quand tu essaies de le sortir Et que tu n'y arrives pas Et bien c'est que tu le renforce Alors que quand tu le mets Un gros coup de tête comme ça Bam retourné dans le visage Et bien la solution est totalement différente Dans son petit signe de Flow Qui grattera quelques pensants Mais qui ne luiira rien Et Léon qui met une excellente phase Adjeda Qui se retrouve toujours en situation d'Edgegaard Qui vient sortir le Flow Excellent travail de Léon Qui loupera le Ledge Et qui se retrouve du coup Sur cette dernière stock Mais 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 Voilà c'est un Lucario Le fait d'avoir un déficit d'une stock Et bien euh N'est pas forcément Le plus euh Dramatique même si Ce n'est pas pour tous les gens Léon il est vraiment un Léon là Oh ça va tuer La petite douille qui passe En soit si c'est une douille En vrai non Là c'était faire Je pense qu'aujourd'hui Enfin à ce moment là C'était voulu en tout cas Il se fait punir sur Orla Il se fait punir sur une tentative C'est un peu trop ballsy ici D'attache attaque de Glutoni Pour mettre tout dans une possession compliquée Le backhark Il ne touche pas pas Tandis que Jeda Va venir s'expliquer avec Léon Et euh Et Glutoni qui vient Choper sa stock Et qui se retrouve actuellement Seul contre les deux joueurs Le waf qui ne passera pas Coup dur ici pour le joueur Attention alors Qu'est ce que tu fais Est ce que tu acceptes De monter un petit peu Les pourcentages de Jeda En essayant de le tuer Glutoni qui a essayé De gigamaxer sa tête Pour toucher ici Mais malheureusement Ça ne passera pas La moto Excellent La moto qui est bien trouvée Et Flo qui renverra Les deux joueurs Dans le vide Glutoni Il a encore son saut Le joueur Solari ici Qui gère très bien Ses options défensives Pour revenir Et le jab back air Qui ne tuera pas Ça ne suffira pas 100% Sur Glutoni Très 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 belle option Devant 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 Jeda et Flo qui ne se laisse pas faire comme ça Le reset ne sera pas si facile Désillusion pour les joueurs français Jeda et Flo qui euh Merci Fino pour la réponse Je n'avais pas vu Jeda et Flo qui doivent trouver des options Euh Un peu euh Nouvelles Et là ça a marché Ça a marché Ça a marché Le côté un petit peu gravatoire de la partie C'était hyper agréable à voir Et ça a bien fonctionné Donc tant mieux Donc tant mieux Allez on y retourne Pour cette quête Re game game Pokémon Stadium 2 Euh Le retour hein De Pokémon Stadium 2 On ressemble un petit peu finalement Aux 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 C'est un peu ça Oui on voit pas rien Désolé Et Flo Flo qui vient mourir là-dessus Il a la tentative de rite sur le dos Alors J'imagine que c'est un Donbi qui était volontaire C'est assez rare généralement de Missing Root Un Ugly vers un Donbi C'est possible Mais ça peut avoir Jolie confirme Jolie confirme de la part de Flo qui va gratter pas mal de pourcent sur Glutoni Donc certes il est morto mais euh Derrière Glutoni Tu m'as mis des pourcent Bah écoute laisse moi te mettre encore plus Derrière il va mettre voilà Et Don Tilt, Don Tilt C'est moi qui ai plus de euh Il confirme une fois de plus Là ça commence à gratter beaucoup sur Flo Flo qui est déjà à 63% Il a vraiment Pris de manière très rapide Et Glutoni qui a juste bloqué toutes ses options Qui lui a dit Tu ne passeras pas Tu resteras coincé dans le coin Allez Il a derrière C'est Geda qui euh C'est Geda qui euh Qui euh Qui euh Qui euh Qui euh Alman Léon est encore à Il est encore totalement safe hein Totalement safe hein Jusqu'à temps qu'il prenne ses coupes il a lui gratté énormément de pourcentage. Après voilà, 81% c'est pas non plus la mort pour l'instant, on n'est pas dans des pourcentages très dangereux. C'est pas non plus la mort mais n'oublions pas qu'il y avait un Lucario en face. Il y avait un Lucario mais ce Lucario tout comme ce Wario ont décidé de repartir à zéro. Mettons-nous sur notre dernier truc, allons en mode Super Saiyan. C'est dos au mur. Léon qui fait vraiment un travail incroyable sur cette partie. Encore une fois, il a imprimé la taille de sa chaussure sur le visage. Le vrai shield. Il va se retrouver dans une situation fâcheuse avec le up tilt wall qui va passer. Impérial. Démonstration ici de l'équipe Glutoni-Léon. Léon qui est venu péter le shield de Jedha, qui est venu lui mettre un petit coup. Gluto qui est venu up tilt waft, on n'en parle plus. Et en effet, Léon avec ses trois stunts encore. Une démonstration. Heureusement que je n'étais pas en train de faire la grimace. Préviens-moi la prochaine fois que tu mets ma tête en gros plan. Noméo. Ah là dessus c'était hyper propre. Et le reset qui aura lieu. Pour notre plus grand plaisir. Parce que je suis amoureux de des games comme ça, moi je veux bien en voir toute la journée. Synchronisation parfaite sur le timing. Grande finale reset. Dernier BO5. Celui qui est reparti sur son ROI. Assez important pour le souligner. Celui qui gagne ce BO remportera les doubles. Et on a vu la gamme précédente d'une démonstration. Un jouant de doubles de la part de Bouton Léon. Léon qui avait ses trois stunts. Qui passera pas malheureusement. C'est ROI qui a été accordé dans la machadoire puissante de ce Wario. Oh là là, le shield, la pastille hein, la pastille. Le Gearsherd qui a mis le shield en pastille. Il a mis le shield en pastille mais pas le sel. Oh le foot to lean to nerf. Gluton qui tente des options novatrices. Et c'est hyper intéressant à voir. Très joli nerf pour chasser ce flow et pouvoir remonter de manière safe. Et Léon qui offre le stage à Glutoni là. Qui bloque totalement les initiatives de l'équipe rouge. Pour permettre à son joueur de revenir tranquillement sur le terrain. Glutoni qui voilà, dash attaque pour envoyer de l'autre côté. C'est Flo qui perdra la première strike de cette promotionnelle. Reset de ce BO5. Il faut maintenant trouver des options. Voilà, on est sur une perte de 1.7. C'est pas dramatique. C'est Léon qui va partir à l'échoir de Jeddah. Qui reviendra avec ce build sur le stage. Jeddah qui est à 115%. Glutoni qui tente de s'approcher de Jeddah. Mais il garde ses distances tout de même. Allez, on va trouver en fin de fois. Don't hit dash attaque. Et ça tuera. Ouh, Ndiaye assez incroyable. La non-intéressante. C'est un peu bizarre que il meurt à ce moment là. La grosse claque. La grosse claque pour Léon ici. De la part de Glutoni. Et Léon qui me vangera. Mais tu viens massacrer son pot. Tu m'as mis une claque. Je te mets un coup d'épée. On les quitte. On les quitte. On les quitte. Je vois qu'ils aiment bien partager tout entre eux. Dans cette équipe. Ouais, c'est... Le grab de Jeddah qui ne mènera pas à grand chose pour l'instant. Léon qui est en situation d'Algerard. Et qui va devoir passer à travers ce Jeddah. Ce sera complexe. Ce sera complexe. Mais... Mais derrière ce sera fait pour l'instant. Puisque Flo vient de perdre une stock. Il reste Léon qui encore une fois. En train de mettre pas mal de pression à Jeddah. Les deux arriveront à revenir sur le terrain. Mais qui arrivera à revenir vraiment sur le stage. Et pas seulement sur le LED. Et Flo qui devrait mourir là-dessus. Et perdre sa dernière stock. Il va aller chercher directement la dernière stock de Jeddah. On se voit maintenant le P de Wario. Qui est présent. Et surtout qui est tellement, tellement attractif. On en a tellement envie. Budoni qui décide de partir sur sa moto là. Il ne voyait plus personne. Le joueur de Wario. Le P qui ne suffira pas. A prendre la stock de Flo. Flo qui a ce stock. C'est pour ça Léon qui se fait oblitérer. Par ce sabie de Jeddah. Et il faut trouver les options pour l'équipe rouge. Trouver le contrôle du stage. Trouver le contrôle du ledge. Et c'est un double. Il a atterri sur leur face. Il a pris la roue avant. Il a explosé sur le front de ses adversaires. Il est en train de faire son well. Il a fait je peux atterrir ici ? Non ? C'est pas grave. C'est le double Willy. Les meilleures heures de Mario Kart Willy. Les meilleurs moments. Bam ! On voit qu'il a taffé la moto Bowser. À l'explication. En Y. On voit qu'il est sec. Totalement. Oh la 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 la. Alors là. Il est parti mais tout seul. Terrible. Terri. Allez. On choisit de partir sur la destination finale. Qui ne le sera pas. Parce qu'il restera au moins un game. Voilà. C'est gratuit. Et tout de suite. Flo qui part sur un Joker. Sur un Joker ? Voilà. On aura vu quelques personnages de la part de Flo. Et là qu'il reste sur son Lucario. Lui qui a réussi le grind de ultimate. Oh la la la. On peut tirer bondi entre tout le monde. Ouais. On mettra avec lui. Un petit tatan à Léon. Mais c'est pas grave. Un petit tir de pistolet de Flo qui va lui permettre de remonter de manière safe. Léon qui va trouver cependant le back air. Flo qui est en situation d'Edgard. C'est assez risqué là-dessus. Et le back air qui vient venir chercher cette stock là-dessus. Glutoni qui met en même temps Jetta en situation d'Edgard. Qui va réussir à trouver cette tâche attaque. Pour gratter quelques pourcentages. Léon est très 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 belle tech. Et Glutoni qui va mourir. Dommage pour Glutoni. Mais en tout cas Léon lui il n'a pas remonté. C'est quoi cette game tellement rapide ? Mais au moins voilà. Tout le monde perd sa stock. Et par contre c'était bien fait de la part de Glutoni. Avec la tech de Glutoni pour remonter. Ça c'est le genre de team combo qu'on aime bien. Voilà on va sauver ton pote. Tout de suite la protection là de Jetta. Pour empêcher Flo de prendre trop de pression sur le coin. Derrière le arsène qui est utilisé à bon escient avec l'ulto back air. Tandis que Jetta prend le champ. Quelques pourcentages de soignés sur Glutoni. Oulala le dernier de Flo qui est passé à un poil de tuer Glutoni là-dessus. Ça aurait pu être dévastateur. Le combo drill. Tout. Up tilt. Oh le back air de Glutoni alors qu'il revient sur le stage. Le up tilt upper ici. Heo. Clap. Jetta qui va tenter les uppers mais qui ne passeront pas cette fois malheureusement. La pression qui est mise sur le shield de Glutoni qui ne tombera pas. Très 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 belle ride de l'air dodge de la part de Jetta qui va être chopé directement par un smash. En vrai donne-t-il dash attaque de Wario c'est tellement t'as une tâche pistache. Ah c'est terrible. C'est genre tu regardes en bas et tu prends une énorme dash attaque dans le visage quoi. Quoi ? J'étais pas prêt. Allez Glutoni qui reviendra ici. Flo qui va essayer de mettre la pression mais qui prendra un down air. Qui ne tuera pas très très belle die. La tentative de Glutoni qui était tellement couillue et tellement intelligente. Attention attention là dans la blesse d'honne. Qui est-ce qui en sortira vainqueur ? C'est Jetta qui mettra quelques pourcentages à son adversaire. Et Glutoni qui volera de l'autre côté du stage. La grabe qu'il ne passe pas. Le smash de Flo qui vient récupérer ça directement. T'as eu l'audace de lancer mon camarade devant moi. Bah tu vas le payer de ta vie. Flo qui tombe bien un peu avec son pistolet ici. Léon et Glutoni qui se passent. Jetta est derrière le Waf qui ne partira pas dans le bon sens. Mais en tout cas le jungle était beau ici. Et ça gratte surtout énormément de pourcentages. Après c'est pas forcément ce qu'on demande à Waf. Flo qui récupère Arsène maintenant. Léon qui est bien du coup est en danger. Avec 188% de rage t'as pas envie de prendre un coup d'Arsène. Et voilà. Léon est en danger. Et derrière Glutoni ! Glutoni exceptionnel le joueur. Il a tourné sur ses adversaires. Et derrière il... La sorcellerie ! Et derrière il se retrouve dans une situation de 1v1. Et il se retrouve en 1v1 contre le Joker de Flo. Et attention parce que le Waf n'est pas là. Mais est-ce que le midwift peut arriver ? Est-ce que le midwift... Le midwift est là ! Non c'était plus qu'une... C'était une... Je me suis enflammé pour rien cette question. Oh ! Très très bon confirme. Très très bon confirme. Très très bon confirme. Il est tellement bien timé. Il en a pris un pour taper sur l'autre. Il en a pris un. Vraiment alors il a tourné avec. Et il a mis le visage de son pote. Ah bah oui ! Dégage ! Ah bien sûr Arsène Sakharie ! C'est... C'est la phase d'Arsène apparaît ! T'as peur ! Ah bah quand t'entends... Arsène ! Arsène ! Tu te dis... Ouh ! Le voleur est là ! Exact ! Non vraiment c'est un des bruits qui est le plus dans tous les autres. Et du coup on va partir sur cette troisième game. Allez on va partir sur... Ah c'est génial hein ! C'est génial ! Flo et Veda. Peut-être que le Arsène est la solution pour l'équipe rouge ici. Le joueur, le stream qui sort le Phantom Sieve et qui réussit la première game. Maintenant Glutoni voilà un petit peu énervé ici sur Veda. Léon seul face à deux joueurs ici. Glutoni qui viendra en renfort mettre quelques pressions. Glutoni qui pour l'instant est le gardien du stage là où Léon lui est le gardien des airs. Exactement ! Ils se répartissent très très bien les rôles et pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Jetta qui a essayé d'être garde ce Glutoni mais ça ne passera pas. Et c'est lui qui se retrouve donc en situation désavantageuse. C'est tellement horrible ! Tu as essayé de voir Gluto et en fait tu clignes des yeux et en fait c'est toi qui te fait être garde. Exactement ! Jetta qui a tenté le smash ici qui ne passera pas malheureusement. La règle sur le Glutoni qui a été très rapide. Et là quand on voit la Bax Pro on appuie sur Shield. Tu m'étonnes ! On a un petit PTSD du côté de l'équipe rouge. Et encore une fois le Willy ! Oh la 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 ! Glutoni ! Tout le monde s'est expliqué avec tout le monde et Glutoni là il fait... Pardon ? Excuse moi tu as une trace de moto sur la touche ? J'étais en retard, tout va bien ? Et il se permet d'avoir une socle d'avance voilà ! Clap et O ! Clap et O ! C'est une très très belle situation qui va gratter pas mal de pourcentage sur ce Jetta ! Ouais et le Wario de Glutoni qui pense là en vend pas mal de rêve hein ! Ah là je suis amoureux ! Je suis amoureux ! Alors moi peut-être pas mais euh... Jetta sur cette situation d'Alger qui s'en sortira très bien avec un neutraler bien calculé, bien spacé. Allez Léon pour tenir à droite ici. Glutoni qui vient l'aider à reprendre le terrain. Qui ne prendra pas l'Horasfer ? Non mais ça c'est vraiment quelque chose que l'équipe pleut met tout très bien. Quelqu'un est off stage, l'autre est libre et bien on va venir mettre la pression pour lui offrir le terrain. L'Horasfer qui va prendre le point. Ici Jetta qui va euh... voilà pas de quartier, pas de chichis. Pas de chichis pour les croissants ici. On vient prendre les deux stocks. Ton pote, mon pote, on s'en fout. Ça le dérange absolument pas de mettre des passes à 70%. Mais bon. Oh oui ! C'est bien trouvé ! Apparemment Arsene ça fait... C'est nettoyé ! Et le Hexmash WinCopop de Glutoni derrière. Encore une fois peut-être ? Oui ! Les deux joueurs Léon ici. Peut-être un petit peu rapide. Un petit peu gritty ! Est-ce qu'ils remontent ? Est-ce qu'ils remontent les deux ? Oh là 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 ! Ah l'erreur là-dessus ! Attention à ne pas faire... Attention à la folie ici ! La sorcellerie qui s'est peut-être fait euh... Voilà Halloween c'est passé hein ! La sorcellerie c'est fini maintenant c'est Noël ! Tu vas tout donner ! Glutoni qui est dans une situation très fâcheuse d'Arsene qui est là mais qui va bientôt partir ! C'est le moment de gratter les pourcentages pour le faire partir ! La moto voilà ! Hop ! Ah bah non tu passeras pas au-dessus ! Non 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 ! Non monsieur ! Non monsieur ! C'est chasse gardée ! Oh là 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 le counter ! Allez allez ! 97% et Arsene qui est pas trop loin ! Et attention ! Attention parce que Arsene arrive ! Arsene arrive et à 74% ça peut être dangereux ! Le premier coup de babouche, le Bakker qui n'a pas encore et qui n'a pas eu le temps de sortir ! Les coups de genoux dans le ventre ! La downthrow qui passera pas ! Là le dare ! Arsene arrive et le waft ! Le bon drift nous waft ! Très bien confirme ! Arsene qui n'a pas eu le temps d'arriver ! Et ça a été salvateur pour Glutoni grâce à ce confirme down-end du waft ! On était quoi ? On était à 5-10 secondes d'Arsene et le match aurait pu être totalement différent ! Et Gluto et deux qui sont à 1 partout sur leur 1v1 finale ! La folie de Glutoni et Léon qui partent tous les deux off stage pour essayer de prendre le flow ! Ah bah là ils ont eu des couilles en béton armé ! Et Flo qui passe entre les mailles du filet ! Il se faufile entre tout ça ! C'était génial ! Il remonte et derrière Glutoni qui sort une phase glutonesque ! Ah bah c'est ça hein ! C'est ça c'est ça ! Par contre je ne savais pas qu'on pouvait faire dare don't be ! Je pensais qu'on pouvait faire dare waft ! Je pense qu'il y a une période quelle partie ? Enfin mince ! Une hitbox particulière ! Et du coup potentiellement la dernière game de ce tournoi de double ! Et Léon a une game de remporter les doubles ici à la Solty Arena numéro 4 ! Et après ce sera les simples qui prendront place sur le stream ! Glutoni commence fort en mettant déjà 70% ! Et bien merci les infos de chat qui disent que c'est le trou avec le midwafth ! Voilà on en apprend tous les jours avec Glutoni ! Allez ici on va trouver le bon pari de la part de Glutoni sur ce... Ah bah je l'avais jamais vu ! Bah écoute c'était pas ce que j'avais déjà vu auparavant mais je savais pas que c'était uniquement le midwami ! C'est bon à savoir ! Allez on va trouver encore une fois le contrôle du terrain qui est encore assez even ! Si Léon vient... Glutoni perd sa stock mais Léon lui et bien se balade à 59% c'est pas forcément très élevé ! Le smash de Glutoni qui va pas passer hein ! Il s'est passé un poil de fesse ! Ouais Flo qui va mettre la pression, Léon qui va aller dire à Jeddah Bah écoute, Barth ! Écoute la blaze zone encore une fois c'est par là ! Voilà Léon le grand frère ! Léon qui vient parfaitement couvrir les options de Glutoni là-dessus ! Et bien ça se tape un peu, ça s'envoie un peu dans tous les sens même si... Oh la 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 la, Sakunter le hit du SideB ! Et du coup il allait massacrer son pote ! Sakunter son pote ! Et j'ai dit retient c'est trop intelligent ! Mais en fait non ! Alors les simples ont déjà commencé mais ils arriveront sur le stream à la fin ! Alors là Flo qui va... Glutoni qui va totalement se faire avoir par son Glutoni ! Il va accepter hein ! Je pense que... Enfin quoi qu'il a peut-être pas fait expect ! De jouer... Quand il est suicidé ! Mais derrière il prendra la stock de Flo ! Et au décompte des stocks on est en avance ! Du côté de l'équipe bleue Glutoni et Léon ! Qui ne sont plus qu'à deux stocks ! De remporter encore un tournoi en double ! Une fois de plus ! Une première place ! Deux joueurs qui sont dominants dans la scène... Européenne ! Dans la scène européenne j'allais dire française ! C'est ça ! Et Léon à zéro profit sur sa deuxième stock ! Jeddah à 100% ! Là l'avantage commence à agresser est important ! Jeddah décédé ! Glutoni qui va aller très loin là ! Le don't beat qui ne passera pas le beat ! Il a tenté la magie ! Le joueur de Wario et tout de suite ça prend la stock instantanément ! Voilà ! On sait qu'à 2v1 on a pas mal d'options ! On a pas mal de choses à faire ! Surtout voilà ! C'est de là à 2v1 ! Le counter ! Le double counter ! Bien trouvé ! De la part de Flo derrière la don't throw into... Don't throw ou back throw pardon ! Into up smash ! Oh la 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 ! Oh c'est beau ! La shop into footstool into smash ! C'est nettoyé ! Shop into footstool into Gearsherd ! Bam ! Le bon gros coup de poing ! Magnifique ! Très très beau footstool ! On dit qu'on va vous rappeler de rester gentil dans le chat s'il vous plait ! Oui ! Le braquette ne montre que les doubles c'est normal ! C'est parce qu'on était sur le stream des doubles ! Le Moubot va donner le braquette des simples à partir de maintenant ! Et Glutoni qui va s'imposer aux côtés de Léon dans ce tournoi de doubles ! C'était excellent ! Voilà ! Glutoni qui va mettre...